Bienvenue sur Africa 24, dans cette nouvelle édition du 12-15, voici les titres de l'actualité. Le gouvernement congolais a présenté un livre blanc sur les événements des 19 et 20 septembre 2016. Les organisateurs de la manifestation en portent la responsabilité selon les autorités. Le président soudanais Omar El-Bechir prolonge de deux mois le cessez-le-feu avec les groupes armés au Darfour, décision prise à l'issue du dialogue national. Et puis le chef du gouvernement tunisien en visite officielle à Alger, Youssef Chahed, a rencontré ce 9 octobre son homologue algérien. La coopération entre les deux pays figure en bonne place dans cette visite. En République démocratique du Congo, la présidence de la République tire le bilan des événements des 19 et 20 septembre 2016. Elle établit les responsabilités autour des organisateurs. Dans ses conclusions, la police n'avait que des armes non-létales et les manifestants étaient armés. Djarandiaï. La responsabilité des dérapages de septembre, un combat à l'opposition selon le gouvernement de la République démocratique du Congo, nul doute. Selon lui, le livre blanc qu'il vient de publier pointe clairement du doigt les organisateurs de la manifestation pour leur responsabilité lors des événements des 19 et 20 septembre 2016. Deux jours durant, la capitale Kinshasa avait été le théâtre de pillages et d'affrontements meurtriers entre forces de l'ordre et jeunes réclamant le départ du président Joseph Kabila. Ces actes d'une extrême violence ont démontré à la face du monde que les organisateurs voulaient détourner l'attention des autorités congolaises afin d'accomplir sans entrave l'acte criminel prémédité, programmé d'avance et minutieusement exécuté. Grâce à la vigilance de la population de la ville de Kinshasa et à son rejet de la violence comme d'accès au pouvoir, ce mouvement insurrectionnel a échoué. Le livre blanc que nous mettons à votre disposition donne le détail sur le bilan de ces actes d'une extrême sauvagerie. Les enquêtes se poursuivent au niveau de la police car de tels actes ne peuvent rester impunis. Des propos qui révoltent l'opposition. L'opposition politique à travers le rassemblement a respecté les prescrits de la constitution en informant l'autorité de la ville d'une organisation d'une marche pacifique. Et l'opposition avait écrit à l'autorité de la ville urbaine en informant qu'il y a une marche pacifique qu'on organise parce que la CENI n'a pas pu respecter les prescrits de la constitution. On avait demandé un site-in pour aller déposer mes mots à la CENI. L'autorité de la ville est allé même plus loin pour dire qu'elle a même proposé à l'opposition de faire une marche et de tenir les mêmes meetings. Et a conveni avec les organisateurs de la marche même un schéma itinéraire qui avait été arrêté et autorisé par l'hôtel de ville. Ce que peut-être ils n'ont pas même dit, ils ont dit que c'est par après, le même jour que la marche est organisée, vers 11h, ils vont prendre une décision d'annuler la marche. Ça s'est fait où ? C'est commun ? Et là on a compris que ce sont des qui étaient prémédités pour réellement déstabiliser ce processus démocratique dans notre pays. La question de la date des élections reste en suspens et reste du ressort de la Commission nationale électorale indépendante. Commission qui a évoqué le 1er octobre la probabilité d'un report du scrutin présidentiel initialement prévu pour décembre jusqu'en novembre 2018, arguant des contraintes logistiques pour justifier ce report. L'opposition de son côté maintient la pression. De nouveaux rassemblements sont prévus le 19 octobre en République démocratique du Congo pour exiger le départ du chef de l'État, Joseph Kabila. Sans surprise, l'Assemblée nationale ivoirienne a adopté ce mardi le projet de nouvelle constitution avec 239 voix pour sur un total de 249 votants, 8 contre, 2 abstentions et 1 absent. Le texte initié par le président Alassane Ouattara sera soumis à un référendum fin octobre 2016. Prolongation de deux mois du cessez-le-feu avec tous les groupes armés dans le Darfour. Ce 10 octobre, le président soudanais Omar El-Bechir a approuvé le document à l'issue du dialogue national. Une décision non approuvée par les groupes armés. Siamlo Victoria Seti. Le président Omar El-Bechir vient de prolonger de deux mois le cessez-le-feu décrété depuis jan 2016 au Darfour dans les États d'une île bleue et ceux du Corfodan Sud. Une décision qui intervient au lendemain de l'adoption du document final du dialogue national. Pour honorer cette occasion et célébrer ce nouvel environnement politique, j'annonce l'extension du cessez-le-feu jusqu'à la fin de cette année. Le Soudan a approuvé ce lundi 10 octobre le document final du dialogue national. Fruits des accords entre plusieurs partis signataires favorables, à savoir les représentants de partis politiques, des groupes armés et les organisations de la société civile. Le document couvrira les principes de liberté publique et servira de base à la constitution permanente du pays. Je déclare ici que nous allons suivre strictement ce document et exercer une tolérance zéro sur les actes qui nuisent à notre développement politique. L'Alliance de francs révolutionnaires et d'autres mouvements armés du Darfour ont cependant exprimé leur désaccord face aux conditions d'approbation de ce document. Ils avaient souhaité l'organisation d'une conférence préparatoire avant l'adoption de l'accord final. Pour son premier déplacement officiel à l'étranger, Youssef Chahed a choisi l'Algérie. Ce 9 octobre, le premier ministre tunisien s'est entretenu avec son homologue algérien Abdelmalek Selal. Le chef du gouvernement tunisien a fait part de sa volonté de renforcer davantage les relations bilatérales avec l'Algérie. Le chef du gouvernement tunisien en visite officielle à Alger. Youssef Chahed a effectué son premier déplacement à l'étranger depuis son arrivée à la tête du gouvernement tunisien ce dimanche 9 octobre. A l'invitation du premier ministre algérien Abdelmalek Selal, il a passé 24 heures en Algérie. Une occasion pour les deux hommes de discuter du renforcement des relations bilatérales entre leurs deux pays, notamment dans le domaine économique, sécuritaire et de lutte contre le terrorisme. J'ai choisi l'Algérie pour mon premier déplacement à l'étranger, eu égard à la nature des relations exceptionnelles qui unissent les deux pays. Le gouvernement est résolu à œuvrer avec la partie algérienne en vue d'offrir un climat d'affaires, d'investissements et de partenariats dans plusieurs nouveaux domaines et secteurs, ce qui ne manquera pas de consolider l'intégration et la complémentarité économique entre les deux pays frères. Cette détermination d'impulser la coopération entre la Tunisie et l'Algérie témoigne de la solidité des relations privilégiées liant les deux peuples frères. Dans cet élan, Youssef Chahed en a profité pour confirmer la décision d'annulation de la taxe de sortie du territoire tunisien qui avait quelque peu entaché les relations entre les deux pays. Établie en octobre 2014, puis temporairement abandonnée en 2015, elle imposait à tout véhicule étranger, non résident, une taxe d'un montant de 30 dinars tunisiens à la sortie du territoire. Cette taxe, c'est un symbole plus qu'une taxe, c'est un symbole qui fait sentir à nos amis, frères et sœurs algériens, il leur fait sentir, ok vous n'êtes pas proche de nous, et c'est très mauvais. L'annuler aujourd'hui, c'est mieux de le faire aujourd'hui plutôt que demain. Mais au-delà de cette taxe qui a un effet psychologique, il faut aussi montrer aux deux populations, et je dirais à toutes les populations africaines dans la région, que nous sommes partis pour monter des projets communs. Lors de cette visite, le chef du gouvernement était accompagné par le ministre de l'Intérieur, le ministre du Commerce et de l'Industrie, et le secrétaire d'État aux Affaires étrangères. En Égypte, les membres de l'Académie de Jiu-Jitsu Anubis ont remporté une série de victoires, mais leurs compétences en arts martiaux seront mises à l'épreuve sur le plan international. Ce sera à l'Open de Londres qui se tiendra les 15 et 16 octobre 2016. Abib Fay. Du 15 au 16 octobre 2016, l'Académie égyptienne de Jiu-Jitsu va participer pour la première fois de son histoire à l'Open de Londres. 14 athlètes de l'équipe se rendront dans la capitale britannique pour le championnat international. Consciente des défis à relever, l'équipe égyptienne s'entraîne plusieurs heures par jour pour remporter des médailles dans ce tournoi. C'est nouveau et ce fut un effort personnel. Personne ne m'a soutenu. Ça a commencé parce que les gens aimaient ce sport. Nous avons continué et beaucoup d'entre nous aurions pu nous arrêter ou atteindre un certain niveau et arrêter. Mais pour nous, c'est le début. Nous n'avons encore rien commencé. Le Jiu-Jitsu, qui séduit de plus en plus au pays des pharaons, est un art martial qui allie des techniques d'autodéfense et de lutte sportive. Les membres de l'Académie de Jiu-Jitsu Anubis ont remporté une série de victoires en Égypte. Et l'Open de Londres sera le premier tournoi où les athlètes égyptiens seront en compétition en équipe. Je remercie. Notre palmarès en dehors des frontières de l'Égypte est très bon. Nous avons remporté de nombreux tournois. Nous sommes connus dans le Moyen-Orient. En dehors de l'Égypte, nous avons des athlètes qui ont participé à des tournois aux États-Unis et des personnes qui ont participé à l'échelle internationale. Nous avons de nombreux titres et médailles. Originaire du Japon, le Jiu-Jitsu a été popularisé par ses adeptes brésiliens au début des années 1990. Pratiqué en Égypte il y a moins d'une dizaine d'années, le Jiu-Jitsu, cet art martial est en permanente évolution. Bien que pour médiatiser en Europe, il est très connu au Brésil, aux États-Unis et au Japon. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Merci d'avoir regardé cette vidéo !